J'ai fait l'année en Ligue 2, pas l'année de trop, mais c'était Zvanka l'entraîneur. Je n'étais pas du tout dans son discours. Moi, j'avais envie de me faire plaisir. Et les gueulards, à un moment donné... Non, mais c'est vrai, je veux dire, ça a certainement été un bon coach à un moment, même un bon joueur ici, Victor Zvanka. Mais bon, il m'a donné envie d'arrêter. Seb, je suis ravi de te recevoir dans ce quatrième numéro de Passe D. Merci en tout cas d'être avec nous. Tu sais que tu as marqué toute une génération de supporters, de fans de Ligue 1. Moi, j'aimerais savoir, en fait, à quel moment ça a commencé, cette histoire d'amour avec le ballon rond ? À quel moment le ballon rond est devenu ton meilleur copain ? Très tôt, en fait, je fais partie d'une famille de sportifs. À partir de 6 ans, j'ai commencé, j'ai signé ma première licence. J'ai joué jusqu'à l'âge de 12 ans, donc dans l'Oise, plusieurs clubs. Et ensuite, je suis rentré à l'INF Carfontaine. Je suis de la génération Annelka, Christambal, Louis Saha. Et derrière, voilà, ça s'est enchaîné pour moi. FC Nantes, le centre de formation. Donc, c'est vraiment un cursus classique, mais où je suis parti très tôt de chez mes parents. Exactement. C'est l'un des premiers sacrifices quand on veut devenir footballeur professionnel. C'est vrai que c'est énormément de sacrifices. Je pense que la nouvelle génération et de gamins, et surtout de parents, ne l'ont pas forcément compris. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de concurrence. Et c'est vrai que quand on y arrive, il faut encore toujours se remettre en question, toujours prouver. Il y a de plus en plus de joueurs. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, c'était une autre génération, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et ça, c'était le plus important pour moi. Exactement. C'est un luxe de pouvoir vivre de sa passion. D'ailleurs, c'est Reynald Denwex qui te repère à l'INF Clairefontaine. Qu'est-ce qu'il vient de te dire ? Il vient de te voir. Quelle approche il a en fait vers toi ? Moi, il faut savoir, quand je suis recruté par le FC Nantes, je suis attaquant. Ne rigole pas, surtout. Je ne sais pas. Reynald Denwex, donc et Guy Lyon, qui était aussi le recruteur en chef du FC Nantes, me repère. Il me vend le projet du FC Nantes, le jeu. Et très rapidement, je suis allé visiter les installations. J'avais quelques autres possibilités, notamment la SCAN à ce moment-là, qui était en division 1. Et pour moi, quand je suis arrivé à la Jaune-Helière, c'est hyper parlant. Ce n'est pas le centre de formation le plus high-tech. D'ailleurs, ça n'a pas énormément bougé. Mais ma décision, elle était prise dès que je suis arrivé à la Jaune-Helière. Donc, j'ai signé un contrat avant même de rentrer à Clairefontaine. Donc, je savais déjà qu'après mes deux années de l'INEF Clairefontaine, j'allais aller à Nantes. Et c'est pendant ces deux années de Clairefontaine où j'avais beaucoup de concurrence devant, notamment Anelka et Luisaa, que André Merel, mon entraîneur, m'a repositionné au milieu de terrain. Et finalement, quand je suis arrivé à Nantes, je suis resté à ce poste-là. Tu te sentais mieux ? Je manquais un peu de vitesse, je pense, gestuelle. Et puis surtout, quand tu as 13 ans, 14 ans, et que tu te retrouves avec Anelka et ça, et que ton coach te dit que tu es mieux au milieu de terrain, je joue avec Promand, qui a fait aussi une belle carrière. Non, et puis je me sentais bien d'avoir le jeu de face. C'était un rôle aussi. On touchait beaucoup le ballon. Et puis après, à Nantes, il y a le dépassement de fonction. Il y avait l'idée de jouer vers l'avant. Maintenant, le terme à la mode, box to box, c'était déjà l'idée du foot aussi à Nantes, accompagner les actions. Donc non, je me suis retrouvé. Et je pense réellement que si j'étais resté attaquant, je n'aurais pas percé. Pourquoi ? Parce que je manquais de vitesse, j'avais le sens du but, que j'ai d'ailleurs perdu après, parce que j'ai très peu marqué. Parce qu'il y aurait eu de la concurrence, et que je pense qu'il y avait meilleur que moi. Alors le foot a beaucoup évolué, et en termes de vitesse, justement, je ne parle pas de vitesse, je ne parle pas forcément de l'aspect athlétique. Il m'en manquait. On peut comparer un joueur un peu comme Flo Maurice, avec qui j'ai joué aussi à Bastia, qui a joué à l'OM. Je pense que s'il avait été pro quelques années plus tard, en termes de vitesse, il aurait été aussi en difficulté, parce que tout va plus vite, et parce qu'on en demande encore plus aux attaquants. Exactement. D'ailleurs, avec le FC Nantes, c'est le début d'une belle histoire de ta carrière, parce que tu vas être champion de France, même si tu es prêté à Bastia. Il y a un trophée des champions, deux Coupes de France. Comment tu vis tout ça, très jeune, tu as des étoiles plein de yeux, forcément ? Ce qui était bien, c'est qu'on avait une génération, pas à 100%, mais on va dire à 80%, issue de la formation. Le truc, c'est qu'on a l'opportunité de gagner des titres très rapidement, avec des mecs que tu connais depuis l'âge de 15 ans, donc c'est encore plus fort. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui font de très belles carrières, mais qui courent après un trophée pendant X années, et qui n'arrivent jamais, ils ne sont jamais là au bon moment. C'est vrai que là, ça a commencé très très fort. Donc oui, c'est l'opportunité de se mettre en valeur, c'est l'opportunité de... de gagner des matchs et de se faire connaître encore du grand public. Mais c'est aussi un peu grisant, dans le sens où ça arrive vite, on n'est pas forcément préparé, on ne fait pas toujours les bons choix. À cet âge-là, on peut être tête de con, on peut prendre un peu la grosse tête, c'est la réalité. C'est ce qui a pu t'arriver ? Oui, mais sur le coup, tu ne fais pas attention, tu es dans ton truc, tu es dans... Mais s'il n'y a personne pour te le dire, c'est là aussi où l'entourage est hyper important. Peut-être que si j'avais été un peu mieux cadré à ce moment-là, plutôt que de m'engueuler avec Denuex qui était venu me chercher quelques années auparavant, peut-être que j'aurais fermé ma gueule, pardon, et puis j'aurais avancé autrement. Mais bon, ça fait partie de ma carrière. Moi, ça a été un mentor, j'ai vu que sur tes réseaux sociaux, tu partageais souvent des déclarations de Denuex. Il a pu t'orienter. Après, quand tu es parti à Bastia, où tu as quand même fait cinq belles saisons, il t'a dit quoi au moment de partir ? Je suis parti en prêt, il ne voulait pas que je parte, c'était au mois d'août. On avait gagné une Coupe de France, mais on s'était sauvé la dernière journée. Ça avait été une saison un peu éprouvante. C'est surtout qu'après, il voulait que je revienne quand ils ont été champions, parce qu'il y avait la Ligue des champions, il avait besoin d'un effectif un peu étoffé, il me connaissait, je connaissais le club. Et moi, là encore une fois, par fierté, je ne voulais pas revenir. Donc il y avait un projet aussi à Bastia, c'était Robert Nuzaret qui est arrivé à ce moment-là. Mais je ne me sentais pas, peut-être c'est une erreur, parce que la Ligue des champions, ça reste quand même une super vitrine. On n'a pas coupé les ponts, parce qu'on s'est expliqué, parce que j'avais un petit peu envoyé sur lui aussi. Je l'ai regretté par la suite. Ça reste un super entraîneur. C'est dommage qu'il se soit arrêté hyper rapidement par rapport à des problèmes familiaux. Mais c'était un mec, j'ai connu un peu moins Siodo, même si je l'ai eu sur quelques matchs. Mais Denouex, c'était peut-être introverti, mais c'est les mecs qui puaient le football. Il a marqué son empreinte, en tout cas dans le championnat hexagonal. Mais d'ailleurs, quand tu pars à Bastia, cinq saisons, comme je le disais tout à l'heure, le changement d'environnement, parce que là tu pars de Nantes, tu arrives à Bastia où tu rencontres des supporters tout aussi passionnés que la Beaujoire. Quels souvenirs tu gardes de ces cinq saisons en tant qu'homme, mais aussi en tant que footballeur ? Alors déjà, moi, je voulais trancher, en fait. À l'époque où je suis prêté, j'avais deux possibilités, puisque c'était déjà au mois d'août, j'avais Auxerre, donc de Djibril Sissé, donc plutôt la jeune génération avec Kapo, Boomsong. Ça ressemblait un peu à Nantes. Et j'avais Bastia, donc où c'était Fred Antonetti, le coach. Et en fait, son discours, il m'a plu déjà. Et il y avait une génération d'anciens joueurs aussi à Bastia, où c'était un peu plus rugueux. J'avais envie de connaître un autre contexte. Et puis, c'est Stéphane Ziani, en fait, qui était passé par le Sporting, qui était à Nantes, qui m'a dit « Vas-y, tu vas te régaler ». Donc, je suis parti là-bas. Ça, c'était la première étape. On fait une très bonne première année avec… Bon, il y avait des découpeurs, mais bon. Il y en avait qu'on voyait. Non, moi, j'étais jeune. Bon, après, on s'imprègne aussi du lieu, de ses partenaires. Mais ça, pour moi, c'était important. J'arrivais d'un club… Attention, Fred Antonetti, c'est un gueulard. Mais en termes de jeu, c'est un mec qui est bon. Tactiquement, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours intéressant. Mais j'avais envie de changer. Et après, c'est vrai que tu t'imprègnes du climat, au niveau positif par les supporters. Parce que bon, je partais du principe où tu peux toujours louper une passe, un contrôle. Mais bon, dès l'instant où tu t'arraches tout le temps, quoi qu'il arrive, tu… Le état d'esprit est primordial. Et au fur et à mesure, comme je suis quand même resté cinq ans, donc je pense avoir laissé un très, très bon souvenir aux supporters. Et inversement, mes deux filles sont nées là-bas aussi, à Bastia. Donc là aussi, j'ai toujours une attache avec ce club. J'ai envie de dire avec Lille, parce que quelque part, il y a Ajaccio. Mais bon, pour nous, ce n'est pas trop la Corse. C'est clair. D'ailleurs, le Sporting Club de Bastia, qui va évoluer en Ligue 2 cette saison, c'est le grand retour, enfin. C'est quand même un club qui nous a manqué dans le paysage français footballistique. L'ambiance, ce jeu dont tu parles, agressif, vraiment, on donne tout de la première à la dernière minute. Donc, tu es forcément content de retrouver Bastia petit à petit. On espère qu'ils reviendront en Ligue 1, surtout. Quand ils sont descendus en National 3, ils n'ont pas été logés à la même enseigne par rapport à d'autres clubs. On voit Lens, à un moment donné, ils étaient au bord du gouffre. Mais ce qui est encore plus fort, finalement, c'est qu'en fait, il faut être là-bas pour comprendre. C'est-à-dire que c'est une île, il y a 300 000 habitants. Quand on voit ce qui est fait au niveau football, avec le peu de moyens, et de retrouver, là, je rigolais pour Ajaccio, mais autant de clubs qui jouent à un moment donné en Ligue 1, en Ligue 2, en National, déjà, c'est un miracle. Et le sporting, vraiment, il faut être là-bas aussi pour comprendre l'importance qu'a le club, les joueurs qui sont passés par le club, au niveau des gens, en règle générale. Alors, l'OM, puisqu'on est ici à Marseille, ça va être beaucoup plus fort dans le sens où il y a beaucoup plus de monde. Mais on peut un peu comparer les choses, c'est-à-dire que les gens vivent Bastia. Voilà, c'est, comme on dit, le sang bleu. Et donc, forcément, je suis hyper content qu'ils soient remontés en Ligue 2. Je pense que les dirigeants actuels font les choses dans l'ordre. Bien sûr qu'on aimerait tous, pour les supporters de Bastia, que le club revienne en Ligue 1. Bon, si ça devient une Ligue 1 à 18, ça va être de plus en plus dur. Ça va être dur, là. Mais voilà, je pense que Bastia, ça reste quand même une figure du football français, quoi qu'on en dise, par rapport à certaines épopées, par rapport au contexte aussi, on le sait. Moi, j'ai été jouer avec Nantes. Bon, on n'était pas toujours rassurés. On ne dormait pas toujours très bien chez Walter. Mais bon, après, qu'une fois que tu as porté le maillot, que tu as vu les valeurs qu'ils avaient, donc forcément, en général, je pense que les joueurs qui sont passés par Bastia, ils en gardent une très belle image. Exactement. Écoute, en tout cas, ça forge la personnalité d'un homme. Après, tu pars en Italie. Là, tu fais un petit tour d'horizon. Il y a Croton, il y a L'Elas Véron, entre autres. Comment ça se passe ? Tu découvres aussi notre culture footballistique, la tactique italienne. Comment est-ce que tu arrives à t'installer dans le culture, alors que c'est en série B que tu vas évoluer ? À la base, je dois signer à Sienne, qui est en série A. En fait, c'était à l'époque où la Juve avait 12 ou 15 clubs partenaires. Après, il y a eu tous les soucis avec Moji. Et Sienne, qui était en série A, et Croton aussi, qui était en série B, étaient des clubs satellites. Donc, je vais à Milan. Donc, c'est vraiment, quand on dit le mercato, c'est vraiment ça là-bas. C'est le marché, c'est-à-dire que c'est dans un hôtel. Chaque équipe a une chambre. Et tu vas discuter avec les dirigeants. Et moi, je vais pour aller dans le truc de Sienne. On m'envoie dans le club de Croton. Donc, je discute avec les dirigeants. À l'accent, je vois de suite, parce qu'en bas, c'est un accent un peu plus fort. Et on me dit que finalement, il y a une possibilité là. Je suis allé avec le président. On a pris l'avion. Je suis descendu en calabre, tout en bas. Donc, quand on dit que Bastia, c'est chaud, Croton aussi, la calabre. Et puis finalement, les deux présidents, ses deux frères, qui sont d'ailleurs toujours les présidents du club, Brenna, je leur ai tapé dans la main. Je leur ai dit, j'allais venir. Donc, je suis venu. J'ai eu Gasperini comme coach. J'ai eu la chance, en fait, en Italie, d'avoir Gasperini, qui est le coach de la Talenta, aujourd'hui, la première année. La deuxième année, c'était quand même la Juve, Naples, Genoa, qui est en série B. Donc, c'était une série Abyss. On était encore plus suivis parce qu'il y avait la Juve de Deschamps. Forcément. Donc, c'était une super expérience. Et après, au Elas Veyron, j'ai eu aussi Sarri, qui était le coach de la Juve, et de Chelsea aussi, entre autres. Franchement, l'Italie, c'est… Voilà, le football, c'est une religion. C'est comme à Bastia. Des fois, un peu à l'extrême. Ce qui me déplaisait à Veyron, c'était que, bon, c'était assez raciste. Donc, c'était pas évident. Il y avait une super ambiance parce que le Elas, par rapport au Kevo, ça reste vraiment le club du peuple. C'était un petit peu gênant, même si j'ai vécu un bon moment avec mes partenaires. Mais c'était ce qui m'embêtait un petit peu. Mais après, il y a une vraie culture. L'Italie, c'est… Pour ça, il y a l'aspect tactique, mais il y a l'aspect athlétique aussi. Il y a un travail énorme en début de saison que j'ai appris à vivre. Parce que quand on parlait d'ici, de partir en mise au vert, les stages, par rapport à l'Italie, c'était que dalle. Mais voilà, non, c'est… Je pars du principe aussi où tout est bon à prendre dans le football. Et encore plus en plus maintenant, puisque les frontières s'ouvrent. Donc, il y a du football partout, on le voit. Il y a des fois, il y a des championnats intéressants à découvrir. Non, j'en garde un très, très bon souvenir finalement. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir du coup en France, du côté d'Arles-Avignon, puis ensuite de finir au Nîmes Olympiques ? La France t'a manqué, bon, c'est pas loin, mais… Non, non, c'est… Qu'est-ce qui t'a fait revenir en France ? Il y avait le côté familial aussi. J'avais mes filles qui commençaient à être en âge de rentrer à l'école. Déjà, c'était la première chose. J'ai failli arrêter aussi à 30 ans, parce que je me suis retrouvé six mois sans club. Et puis finalement, c'est un ami à moi, qui est Soviero, un gardien de Naples, qui m'avait… J'ai joué aussi quelques… 11 matchs en Tchéuno avec ce club, avec la Juve Stabia. Et finalement, ça m'a relancé. Et le directeur sportif d'Arles-Avignon, Fabrice Bertone, qui était un ami à moi de Bastia, bon, ils m'ont recruté à Arles-Avignon. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai sauté sur la première occasion pour entrer en France. C'est vrai que le… Arles-Avignon, c'était un peu folklorique, parce que c'était… même si on a vécu une super année en Ligue 2, mais c'était vraiment un… c'était un club amateur en pro. Il y a eu des belles émotions avec Arles-Avignon. Non, c'était… Oui, mais bon, on a vécu des trucs… Mais j'en rigole maintenant, mais on a vraiment vécu des trucs… On aurait cru une DH, quoi. Sincèrement, des déplacements… Plus petit budget de Ligue 2. Des déplacements incroyables, les vestiaires, la pelouse comme ça… Non, mais à l'arrivée, c'est encore plus fort, finalement, ce qu'on a vécu. Et personne ne nous attendait. Et finalement, on arrache la troisième place. On arrache la troisième place et puis on monte en Ligue 1. C'était… Non, c'était inespéré. Mais c'est un club particulier parce que c'est une entente. Finalement, ça a été Arles jusqu'en national. Pour pouvoir jouer en Ligue 2, il fallait trouver un stade. Finalement, il y a un accord avec Avignon. Ça s'appelle Arles-Avignon. Tu vas jouer à Avignon. Finalement, c'est plus les Avignonnais qui en ont profité. Bon, c'était un peu… Mais nous, en tant que joueurs, on a su créer, voilà, une osmose. Il y a André Ayou qui était avec nous à ce moment-là. Donc, il y a… Qui nous a fait monter. Les trois derniers mois, c'est clairement lui qui nous fait monter. On ne l'avait pas trop vu avant. Il était entre la canne. Mais bon, les trois derniers mois, il a été énorme. Et puis, il y avait Kaba, Diawara aussi, qui est passé par l'OM. Il avait un bel effectif. Oui, enfin, inconnu au début de saison. À part Kaba… Bien sûr, mais qui s'est starifié avec la montée en Ligue 1. Et puis moi, finalement, c'était que des jeunes ou des gars qui avaient joué en national. Mais c'est ça, la recette, finalement. C'est que je pense que quand tu… Quand il n'y a pas de moyens, il y en a de moins en moins, finalement. Il ne faut pas vivre au-dessus de ces moyens. Et je pense qu'il faut prendre des mecs aussi qui ont la mentalité. Au-delà de… C'est ça. Enfin, pour moi, c'est une des recettes. Tu peux aller prendre des… Si tu vas prendre que sur des noms ou des starlets, à un moment donné, quand tu es dans le dur, les mecs, ils ne répondent pas présent. Quand tu prends des mecs qui sont habitués, justement, ils ont eu des carrières un peu chaotiques. Les mecs, ils se lèvent par un cul comme ça, tu vois. Et puis, ça fait la dite. Oui, c'est la mentalité avant tout. Depuis le début de cette interview, tu parles beaucoup de l'état d'esprit qu'il faut avoir sur le terrain. Après, il y a la technique, évidemment, qui doit suivre derrière. Mais l'état d'esprit, avant tout, collé à l'image des supporters puisque tu as connu des publics chaud-bouillants entre la Beaujoire, un Césarie. Donc, ça, c'est… Non, mais la mentalité, ça me semble… Enfin, ça me semble être l'un des critères, peut-être pas numéro un, mais en tout cas avec l'aspect footballistique du joueur. Et de plus en plus, maintenant, dans les recrutements, on ne s'arrête pas aux joueurs. Les recruteurs vont beaucoup plus loin dans ce qu'ils recherchent, d'avoir la mentalité du type, comment ils fonctionnent en dehors du terrain. Tout ça, c'est hyper important pour ne pas se tromper ou peut se tromper parce qu'on se trompe toujours. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un gain de temps, en fait. Et je ne sais pas si on va parler de la montée et surtout de notre saison compliquée en Ligue 1, mais la grosse erreur des dirigeants, c'est d'avoir trop changé. Et je pense que quand il y a un groupe qui a vécu des émotions aussi fortes, même s'il y a des joueurs peut-être qui auraient été limités en Ligue 1, au-delà de les récompenser, un groupe qui a un vécu, il se connaît déjà, il se dit facilement les choses. Alors que quand tu ramènes 16, 17 nouveaux joueurs qui ne se connaissent pas, quand tu n'es pas bien, quand ça ne se passe pas bien et ça a été le cas, on se regarde un peu en chaîne de faïence, on ne sait pas comment… Ou alors si, quand il y en a toujours 2, 3 qui vont… et puis c'est souvent ceux-là qui sont lâchés. C'était mon cas. Après, à la fin de cette saison qui a été difficile, je crois qu'il y a eu 3 victoires seulement dans la saison. Comment on retourne en Ligue 2 ? Ça, on oublie, c'est la mémoire sélective. Non, c'était compliqué. Mais en fait, c'est bizarre parce qu'on commence plutôt bien la saison dans le jeu, mais on perd à chaque fois sur des trucs où on perd à la dernière minute. Je me rappelle qu'entre Rennes et Lens à domicile, je crois qu'on perd deux fois un zéro, mais c'était dans le jeu, on faisait jeu égal, on a eu des occasions, on ne marque pas. Et après, on t'enchaîne, quatrième défaite, cinquième défaite. Et après, toi, tu ne commences à ne pas être bien, mais c'est surtout les gens autour de toi qui commencent à dire, il y a un record. Et en fait, il y a eu un enchaînement de choses. Mais c'est les dirigeants qui ont fait n'importe quoi. Les joueurs, bon, ils ne demandaient rien, mais je ne sais pas si tu te rappelles, mais le coach avait été viré, rappelé, c'était vent. On était partis en stage, on était 12. Grosse instabilité. Déjà, on sentait dès le stage de début de saison que ça allait être une saison très compliquée. Ça s'est confirmé par la suite. Bon, il vaut mieux garder les bons souvenirs comme toujours. Après, les mauvais vont construire les bons parce qu'après, tu vas au Nîmes Olympique, le voisin Nîmois, donc tu passes du pont d'Avignon au pont du Gard. Comment ça se passe chez les Nîmois, les crocos ? Ça se passe bien. Disons que moi, je n'avais pas trop envie de bouger. Je n'avais pas trop envie de bouger d'Arles, donc de faire partir mes enfants. J'ai eu l'opportunité de Nîmes qui venait de descendre de Ligue 2 en national, mais qui était pro. Finalement, on est remonté de suite en Ligue 2. Pareil, on fait une saison, mais alors là, on va se taper des voyages à Epinal en bus, c'est Charbourg et compagnie. Tu retournes un peu à tes débuts de footballeur. C'est un autre style, mais bon, à la rigueur, moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Dès l'instant où tu vis des bons moments, où finalement, tu es dans le football, et puis surtout que tu as atteint ton objectif, parce que c'était clairement la montée. Donc, on est remonté. Et puis après, j'ai fait l'année en Ligue 2. Pas l'année de trop, mais c'était Zvanka, l'entraîneur. Je n'étais pas du tout dans son discours. Moi, j'avais envie de me faire plaisir. Et bon, les gueulards, à un moment donné. Non, mais c'est vrai, je veux dire, ça a certainement été un bon coach à un moment, même un bon joueur ici, Victor Zvanka. Mais bon, il m'a donné envie d'arrêter. Donc, j'ai arrêté. Tu as arrêté. Écoute, on va se faire une petite interview, mais toute première fois. Moi, j'aimerais savoir la première fois qu'on t'a reconnu dans la rue. C'était quand ? En tant que footballeur ? C'était à Nantes, forcément. En plus, avec mes cheveux, c'était plus facile. Et ouais, c'était à Nantes, certainement, mais un peu à mes débuts, parce que j'ai eu la chance de… Quand je suis rentré dans l'équipe, je ne suis plus sorti. Et puis, comme on a fait ses parcours en Coupe de France, voilà. Puis bon, pareil, Nantes, ce n'est pas l'engouement. Enfin, il y a beaucoup d'engouement, mais ce n'est pas aussi chaud qu'en Corse ou à Marseille. Mais après, voilà, ils sont les supporters de club. Ça fait plaisir de se faire reconnaître pour la première fois qu'on a 18-19 ans. Ah oui, ça flaque l'égo, mais ça me fait encore plaisir maintenant. Donc, encore plus. Mais non, non, mais c'est vrai que, oui, ça fait partie du mieux. Et encore, on était une autre génération où il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était plus l'autographe que de cette fille-là. Oui, mais il y avait des fans-clubs, on se régalait. On allait dans les fans-clubs, on allait boire des bières avec les supporters. C'était presque l'esprit rugby d'après. Mais moi, je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut cadrer. Il ne faut pas couper les ponts entre les joueurs et les supporters. C'est trop tard. Après, je comprends, mais à l'époque, au moins, on pouvait… On en a fait des conneries aussi. Forcément, ça ne sortait pas. Mais c'était une bonne époque. J'étais un peu nostalgique de ça. Nostalgique. Moi, j'aimerais bien savoir aussi quand est-ce que tu as reçu ton premier carton rouge parce qu'on te connaît comme un milieu défensif rugueux, dur sur l'homme. Tu es allé au contact. Le premier carton rouge, il arrivait quand ? Si je ne me trompe pas, c'était à Auxerre avec Bastia. Je me rappelle parce qu'il y avait de Gibri 6C et je crois que c'est une deuxième faute sur lui où dès qu'il poussait le ballon, c'était une flèche et je crois que je fais une deuxième faute. Ce n'était pas un rouge direct. C'était un deuxième jaune. Je n'en ai pas pris tant que ça. J'étais assez propre ou alors j'avais un peu de vis. Une faute intelligente. Il n'y avait pas autant de caméras qu'avant aussi. Il n'y avait pas la barre. C'est sûr que dans les couloirs de Bastia, il n'y en a qui n'auraient pas commencé les matchs. Finalement, je ne m'en sors pas trop bien. En Italie, je crois que j'en ai pris. Je me rappelle, j'en ai pris au Genoa aussi. Mais plus, pas forcément sur des attentats ni sur des embrouilles. Plutôt des gestes non maîtrisés. Justes non maîtrisés. D'ailleurs, tu n'as pas été non plus amené à marquer un grand nombre de buts. Je ne chante pas trop là-dessus. Non, mais tu crées des actions. On peut quand même dire ça. Ton premier but, il est arrivé quand ? Alors, mon premier but, il est arrivé en Italie avec Croton, je crois, contre Arezzo, un truc comme ça, je crois. Et encore, je me rappelle de ce truc-là. J'ai été le chercher, ce but. Je marque un but avec Bastia, contre Amès. Une reprise un peu à bout portant. Plus tu attends ce truc-là, il n'arrive pas. Tu te mets une pression. Et je marque un super but. Et je suis signalé hors-jeu. Je crois que c'était VRL qui m'avait fait la passe. Et il n'y avait pas hors-jeu. Et je me dis, ça c'est… Mais je suis presque sûr. Si j'avais marqué à ce moment-là, j'aurais marqué un wagon. Ah, ça aurait été énorme. Ça aurait été sympa. D'ailleurs, ton premier bisutage, parce qu'on sait qu'à l'époque, ça se chambrait beaucoup. Ah, je n'aime pas ça. Tu n'aimais pas ? D'ailleurs, à Nantes, on m'avait prévenu qu'il y avait ça. Et je crois que celui qui a voulu me le faire, ils s'en souvient encore. Mais après, je ne le faisais pas aux autres. Non, ce n'est pas quelque chose qui me… Accueillir dans la bonne ambiance, la chaleur, mais pas… Oui, à la rigueur. Allez, tu me donnes tes gâteaux. Ah bon, ça va, c'est gentil ça. D'ailleurs, j'aimerais savoir le moment le plus difficile dans ta carrière, vraiment le moment un peu douloureux où tu te dis, « Ouf, là, je traverse une impasse, tu ne vois pas le bout du tunnel. » En fait, ce n'est pas sur l'aspect sportif. C'est quand je me fais des croisés en 2004. Parce que moi, il faut savoir qu'en 95, je fais mon premier match à 17 ans avec les pros. Et quelques mois après, je me fais des croisés. Donc, je n'avais pas signé pro, donc je me fais des croisés, donc je me fais opérer. Quelques années après, donc en 2002, à Bastia, je me refais les croisés le même genou. Donc, ça avait pété. C'est le pauvre… C'est Jean-Pierre qui m'avait opéré la deuxième fois à Franceschi. Et en 2004, je me fais le gauche, donc en jeu compense. Et à un moment donné, il y en a qui commençaient à dire « Il est fragile des genoux. » Alors qu'on voit maintenant que finalement, si tu n'es pas pro, si tu n'as pas les croisés. Ah non, c'est clair. Donc, non, et à ce moment-là, je me dis « Mais merde ! » Et en plus, il me restait je crois qu'un an de contrat. Je me dis « Mais ce n'est pas possible, je vais devoir arrêter. » Et puis, tu sais, tu entends ce qu'on te dit « Ouais, il est fragile des genoux. » Le plus dur dans ce milieu-là, c'est que finalement, tu n'es pas toujours préparé à l'après. Peut-être encore moins nos générations à nous. Et finalement, tu te dis « Si tu t'arrêtes du jour au lendemain, comment ça va se passer ? » Donc, j'avais vraiment gambergé. Après, sur les choix sportifs, de ne pas jouer, tout ça, ça m'a toujours motivé, moi. Si un entraîneur me disait, pour ceux qui étaient assez francs, il n'y en a pas beaucoup, ou alors te faisait penser ou voir que tu n'allais pas être dans ses plans, c'était une source de motivation énorme pour moi. Tu es piqué dans l'ego. Et là, j'envoyais à l'entraînement aussi. Tu te bousculais. Est-ce qu'il y a un joueur actuel ou ancien avec qui tu aimerais avoir une discussion football ? Ancien, après, il faudrait que je travaille mon espagnol, mais ça serait avec Redondo, qui est mon joueur favori de tous les temps. Pas pour les cheveux, mais quel joueur c'était au Real, c'était un exemple pour moi. Donc, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. Si tu arrives à ça, franchement. Non, mais c'est vrai que j'aimerais… Après, ouais, c'est un joueur qui a été un exemple pour moi dans le jeu, dans tout ce qui… Il alliait l'agressivité en même temps, le fait de voir le jeu avant, un peu ce qu'on nous inculquait à Nantes. Il avait tout compris. Il jouerait actuellement, là, ça serait un top joueur. Bon, c'était déjà un top joueur, mais ça me plairait bien. Après, j'aimerais bien avoir aussi une discussion avec Renald Denwex aussi. Voilà. Tu fais un petit bilan de tout ce que tu as pu vivre. Ouais, et puis avec les gens qui aiment parler football, tu passes toujours des bons moments. Carrément, ça serait énorme. D'ailleurs, on va parler un peu de ton actualité parce qu'on est en pleine Euro. Un mot sur l'équipe de France parce que tu as quand même porté la tunique tricolore, malheureusement pas en A. C'était avec les U19 avec qui tu as été champion d'Europe en 1997, mais la première fois, U15. Ouais, j'ai fait toutes les sélections de jeunes, de U15 jusqu'en espoir avec Domenech à l'époque. Le fait d'avoir été champion d'Europe, on minimise parce que ça reste les équipes de France de jeunes, mais quand tu fais partie de ce groupe-là, en plus, il y avait une très belle génération aussi. Toi, tu vas en Islande, tu gagnes, tu tapes le Portugal en finale. En plus, c'était le but en or. C'est Louis Saha qui marque le but. Non, c'était un très bon souvenir. Et surtout, c'était Jean-François Jodard, le coach. Et justement, je revenais de ces fameux premiers croisés. Et c'est quelque part... Pas que je galérais, mais en club, je mettais un peu de temps à revenir. Et comme j'étais un des cadres de son équipe avant que je me blesse, il a su me tendre la main. Et finalement, j'ai joué titulaire tout l'Euro. Et on a gagné. Donc, c'était vraiment un bon souvenir. C'est que des bons souvenirs. Un petit regret ou pas de jamais avoir porté la tunique A ? On l'a tous. Après, il faut aussi être réaliste. Après, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Il y avait meilleur que moi. Ça aurait pu se présenter, je pense. Non, ça aurait pu. Mais il aurait fallu aussi être un peu plus constant, je pense. Et puis, dans les jeunes, quand on voit qu'un Peter Luxin, qui est de ma génération, qui est mon pote, qui n'a jamais été international A, alors que c'était quand même un top joueur, je me dis, voilà, avec moi, au milieu, en espoir, c'était Édouard Cissé, c'était Bacilla, c'était Ousmane Dabo. Il y avait quand même déjà du lourd, sachant que la génération au-dessus, il venait d'être champion du monde, champion d'Europe. C'était un peu compliqué, mais c'est sûr que j'aurais aimé. Ça aurait été bien. D'ailleurs, quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, tu définiras en quel mot ta carrière sportive, ta carrière footballistique, tu te dis, j'ai réussi mon coup, je suis fier de ce que j'ai accompli. Oui, voilà, j'ai été égal à moi-même. C'est-à-dire que, un peu comme dans la vie, je n'ai rien à chier. Pour ça, je peux me regarder dans le miroir. Après, on peut toujours mieux faire. Mais après, je n'ai pas de... Tant que tu as gardé tes valeurs, c'est possible. Non, voilà, je n'ai pas de regrets. Et puis surtout, là où c'est intéressant, c'est que quand tu retournes dans tes clubs, les dirigeants que tu as eus ou les supporters, ils sont contents de te voir. Déjà, ça veut tout dire. Ça veut dire que... Tu as laissé une bonne empreinte. Voilà. Un bon souvenir. Ça, c'est parfait. Et d'ailleurs, tu peux aussi te permettre d'éduquer certains jeunes avec la Champions Cup. On va en parler, c'est l'actualité parce qu'à l'Euro, mais à la Champions Cup, la 11e édition... À l'Euro, ça passe après. Je n'ai quasiment pas vu le match. Il n'a pas vu les matchs. D'ailleurs, la Champions Cup, on en regarde un extrait. Sous-titrage ST' 501 La Champions Cup, concrètement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qu'est-ce que c'est ? Déjà, si tu es marseillais, tu voulais te connaître. Marseillais, mais tu sais que les experts foot, c'est dans la France entière. Non, en fait, c'est un tournoi U11, seulement U11, U10, qui a été créé en 2010 par Jean-Christophe Marquet, qui est lancé un joueur de l'OM, notamment. L'idée, en fait, de ce tournoi-là, à la base, ça concernait les clubs et marseillais, locaux, et au fur et à mesure, c'est un petit peu, on va dire, régionaux. L'idée qu'avait Jean-Christophe au début, c'est vrai que quand on est plus jeune, ce qu'on a plus l'occasion de faire après, c'est que tout le monde a adoré les tournois. Les tournois, c'est quelque chose qui marque, et ensuite, il manque les merguez, l'ambiance tournoi. C'est vrai que tout le monde… C'est convivial, tout le monde divope. Et puis, je ne sais pas, quand on voit ce qui se passe dans la Champions Cup aujourd'hui avec les parents, même si c'est un peu excessif des fois, on voit que tout le monde est concerné. Donc, lui, à la base, il a voulu remettre ça, donc quelque part, redonner un petit peu ce qu'il avait vécu. et l'idée aussi, c'était de donner la possibilité à des jeunes joueurs d'être dans un cadre un peu professionnel pendant une journée et donner la possibilité d'aller jouer au Stade Vélodrome pour les équipes qui allaient se qualifier. Pendant sept ans, donc, ça a tourné, on va dire, localement. Et moi, je suis rentré dans le projet il y a quatre ans pour en faire un tournoi toujours avec le Vélodrome parce que ça fait kiffer tous les gamins de France de venir au Vélodrome en ligne de mire. Sauf que maintenant, on se fait des étapes nationales. Donc, on a commencé par trois, cinq, six, sept années. Donc, on fait Paris, Lyon, Bordeaux. Quand on voit le talent qu'il peut y avoir de partout, moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on s'efforce aussi d'avoir les meilleures équipes, pas les meilleurs clubs, les meilleures équipes. C'est-à-dire que c'est vraiment le foot amateur déjà que l'on met en avant. À part l'OM parce que c'est un deal qu'il y a, mais c'est que des clubs amateurs. Donc, on les met en avant et on essaie d'aller prendre les meilleures générations pour avoir un tournoi global qui est assez relevé et on voit des joueurs incroyables. Et moi, ceux qui me font kiffer, c'est les tout petits qui voient avant, qui se déplacent. C'est incroyable le niveau qu'il y a. C'est impressionnant. Ils font ça dans le but, sans doute, d'être professionnel un jour, mais par plaisir. Et je pense que c'est la notion de plaisir. Tu dois être un des premiers à leur inculquer, à leur dire vraiment jouer pour vous faire plaisir, kiffer sur le terrain et après, vous verrez ce qui arrive plus tard pour vous. Bien sûr qu'elle a la notion de plaisir, heureusement à cet âge-là parce que ça serait… Moi, ce qui me gêne plus, c'est l'entourage, les parents. On voit… En fait, on voit… Et ça fait partie de cette nouvelle génération des médias, des réseaux sociaux, c'est qu'on voit un peu son fils ou son neveu ou le copain comme un peu la poule aux oeufs d'or. C'est-à-dire qu'on parle tellement de chiffres aujourd'hui qu'on défend oublie de parler des valeurs. On voit des images incroyables parce qu'eux, quand ils sont sur le terrain, ils sont là-dedans. C'est leur passion. Ils donnent tout sur le terrain avec forcément des résultats positifs et négatifs par moments et c'est là où c'est compliqué. Mais bien sûr que nous, on reste dans cette notion-là. D'ailleurs, par rapport à la charte qui a été créée par Jean-Christophe, on voit bien le respect, le fair-play, le plaisir. C'est quand même des choses aujourd'hui qui doivent rester quand même tout en haut des critères. mais je reviens encore sur ce truc des parents. C'est agaçant, vraiment. Tu essaies de leur parler aux parents, d'aller les voir à l'autorité de ce qu'il y a? Après, de cette Champions Cup-là, plutôt que de récompenser le meilleur joueur du tournoi, et pour parler de la Champions Cup à l'année, on a créé, c'est bien sûr officieux, la Team France. C'est une sorte de sélection des meilleurs joueurs et il y a d'ailleurs Fabien Laurenti qui nous a rejoint il y a deux ans. Et on repère les meilleurs joueurs. Donc là, ce n'est pas une question de rang social, de couleur, de trucs. C'est on voit nous les meilleurs joueurs et on leur propose de... Il y en a 24 et on les voit régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est 3-4 fois dans l'année sur forme de stage. Tout est pris en charge pour eux. Et là, dans ce cas-là, on peut plus facilement parler avec les parents parce qu'il y a un peu plus de proximité. Mais bon, ce n'est pas parce que tu leur parles qu'ils comprennent. Après, je n'ai pas tout le monde dans le même sac mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Alors, c'est la FEDE qui devrait, à mon avis, le faire. Après, il y en a la FEDE qui préfère aller manger, aller voir les matchs plutôt que de se mettre dans les choses qui... Ils n'osent pas descendre l'échelon en bas. Non, c'est ça. Après, oui, on va te dire ça mais à un moment donné, il faut que ça bouge. Je n'ai rien contre les anciens. En fait, je n'ai rien contre les anciens parce que c'est aussi eux qui ont fait le football. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'ils se remettent en question. C'est normal. Ça va vite. La vie, elle va vite. Il y a des choses qui bougent. Et je trouve qu'à un moment donné, alors je n'assimile pas ça à de la politique mais c'est de la politique sportive, on est dans un confort, on a ce qu'il faut donc on se bouge moins et on est moins à l'écoute. Et puis moi, je trouve que ça, c'est vraiment un des fléaux vraiment pour le football de demain, l'entourage des petits. Il faut qu'il y ait quelque chose pour mieux les préparer. En tout cas, moi, j'invite tous les experts foot à suivre la Champions Cup parce que moi, je me rappelle, j'y étais allé en 2015, il y avait la finale au Vélodrome et en plus, il y a l'hymne de la Champions League avec la petite coupe. Donc, tu es dans l'ambiance. C'est ça qui est génial. Tu as l'impression de le vivre. Oui, mais ça, ça fait partie de la Champions Cup. C'est quand je disais de mettre les petits dans les meilleures conditions, ça fait partie de ça aussi. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on voit sur le terrain. C'est le plus important aussi pour moi, même si ça englobe tout ça. Et encore une fois, de pouvoir donner la possibilité à des gamins de jouer dans un grand stade et notamment au Vélodrome. Écoute, on est dans le temps additionnel de cette interview chez les experts foot. On aime bien souligner la bonté de nos invités. Est-ce qu'il y a une association en particulier que tu aimerais mettre en avant dans cette interview ? J'étais référent sur une association de polyhandicap où on organisait des tournois. Mais aujourd'hui, je ne veux pas rabâcher, mais c'est surtout le foot amateur, moi, qui m'intéresse parce que c'est un peu ceux qui sont mis de côté. C'est sûr qu'il y a eu le Covid, il y a moins d'argent, Médiapro, les droits télé qui baissent. Mais finalement, eux, ils sont tout en bas, ils galèrent. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y a plus de subventions dans certaines villes. Mais nous, notre idée, ce n'est pas pour reparler de la Champions Cup, mais l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité au club amateur d'être mis en avant. Alors, c'est sûr que ce n'est pas l'aspect financier parce qu'on n'est pas là pour les subventionner. Mais de par nos actions, on essaye quand même de mettre ces clubs-là en avant. mais moi, si je peux, demain, je n'ai pas du tout envie de rentrer à la Fédé, pas du tout. Ce n'est pas comme Manu Petit. Je pense qu'il ferait du bien. Mais il y a vraiment un point. Parce qu'aujourd'hui, quand tous les joueurs pro sont passés par le monde amateur, c'est leur club de tout jeunes, donc je pense qu'ils sont contents d'aller les récupérer à un moment donné. Il ne faut pas les mettre de côté. Bien sûr qu'on voit beaucoup de chiffres qui apparaissent, mais ça, c'est de la poudre, comme on dit. Mais je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus et nous, avec la Champions Cup, on essaie de les aider à notre manière. Exactement. En tout cas, bravo pour cette Champions Cup, la 11e édition, suivre sur les réseaux sociaux. La 12e, la saison prochaine, c'est bon ? Oui. Ça va continuer. Déjà, arriver à 11 éditions, c'est énorme de nos jours. On le rabâche, mais encore plus sur des tournois, on va dire, non classiques, où on se déplace. Non, on a beaucoup, beaucoup de projets en vue avec Jean-Christophe, notamment. Le plus important pour nous, c'était aussi de redémarrer cette année avec ce qui est arrivé avec le Covid. On a dû décaler, mais vraiment, même si c'est assez physique parce qu'on n'arrête pas d'être en déplacement, mais bon, après, ce qu'on voit sur le terrain, ça nous rassure, ça nous fait du bien. Non, il y aura une 12e, voilà, donc 12e édition, 13e, 14e, on verra, mais en tout cas, on va vivre celle-là pleinement jusqu'à la fin. Génial, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Moi, je me rappelle, je te collectionnais les cartes Panini, tu sais, et il y avait la fameuse vignette qui était dedans. Et alors, quelle coupe j'avais ? Ah, tu avais la même. Un peu plus longue peut-être. Ça va. C'était cool, franchement, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, des experts foot, la Champions Cup, le Facebook, un peu de partout, et ça, c'est cool. Sous-titrage ST' 501